Je suis originaire de l'Inde, la vallée de l'Albarine, plus précisément Saint-Rambert-en-Buget, donc une vallée avec une des plus belles rivières à truites du département et puis de la montagne. C'est ce que j'ai retrouvé dans le Chablais, puissance 10, de l'eau, des rivières, de la montagne, avec une faune et une flore incroyables, la faune et la flore alpine. Puis un territoire riche d'AOP, d'AOC, dans l'abondance, que j'aime au naturel ou dans le Berthoud. Je travaille très très peu, même pas du tout, avec la restauration parce que le métier a des contraintes et que les restaurateurs ont des contraintes également. Donc j'ai préféré développer le circuit court parce qu'aujourd'hui je vends toute ma production en direct via des magasins de producteurs dans lesquels je suis, celui d'Alinge, celui de Cruzeil, à Sénaux et à Annecy. Au départ je faisais du poisson frais tout simplement, en pied ou en filet. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à faire des produits transformés, le poisson fumé, les rillettes. Et puis avec ma compagne qui m'a rejoint, on a accéléré, on va dire, la transformation puisqu'aujourd'hui on fait énormément de choses. On fait des feuilletés, on fait des tartes, on fait des sushis, des makis, on fait des boudins, des quenelles de brochets avec la sauce aux écrevisses, la sauce nantua. Voilà, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant et ça, ça a été possible et parce que ma compagne travaille avec moi et parce qu'on a les magasins de producteurs. Quand on part et qu'on voit le jour se lever et ensuite le soleil se lever, ce sont des moments qui sont fabuleux. On a des lumières qui changent sans arrêt, ça change à vue d'œil réellement. Quand on voit le soleil sortir, ce n'est pas un long processus. On le voit jaillir derrière les montagnes, derrière les Alpes et monter dans le ciel à une vitesse incroyable. Cet hiver, on fera un feuilleté avec de la ferra ou de la truite, ça c'est un peu l'inconnu, des champignons, des bois et de l'abondance. Donc une recette gourmande, comme tout ce qu'on fait, c'est très gourmand. On n'est pas radins sur ce qu'on met dedans, au contraire. Généralement, quand on a mangé ces produits-là, comme on dit, ça a le goût de reviens-y. C'est parti, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.